Au mois de septembre, j'ai écouté un rabbin, il était tout énervé, on a trouvé le messie, on a trouvé le messie, c'était sur YouTube, il était tout énervé, enfin on a trouvé le messie, il n'y a pas le plus là, le messie est bon. Mais, alors, c'était quoi la question déjà? C'était ça, donc pourquoi il ne reconnaisse pas juste lui? C'est ça, exactement, il manquait, il manquait, il manquait de choses dans la liste, c'est ça, exactement. Et c'était impensable pour eux, l'autre élément qui est vraiment important, c'est que c'est un, dans, dans, nombre se dit, maudit celui qui est pendu au bois, il est maudit de Dieu. Alors, Jésus a été crucifié, c'est impensable que ce soit le messie, il ne peut pas, le messie ne peut pas être maudit. Oui. Bien, par rapport à l'alliance, là, que, dans, écrit, on va voir avec Israël, mais, si à ce moment-là, il y a un nom d'Israël, ceux qui vont avoir, c'est de lui, 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 c'est de lui. Oui, comme je l'ai dit, la plupart des Juifs ne sont pas croyants, ils s'en foutent carrément de ceux qui croient, même ils les haïssent. Présentement, en Israël, là, les Juifs prenant Dieu sont haïs à mort, là. Vraiment haïs. Vraiment, vraiment. Fait que si, je me suis à dire, non, oui, c'est l'antéchrist, on va peut-être porter les croix. On ne voudra rien savoir de ça. Non. Parce que l'alliance est avantageuse économiquement et politiquement. Donc, c'est pour ça qu'ils vont acheter l'idée. Enfin, on va avoir la paix. En plus, il va permettre qu'on continue nos sacrifices. Parfait. C'est tout ce qu'on veut. Parce que même pour les non-croyants, même pour les Juifs non-croyants, le Temple, c'est central à leur identité. Fait que même s'ils ne vont jamais là, c'est très important qu'ils l'aillent. Alors, vous allez voir constamment, quand il y a eu la fameuse guerre de six jours, là, tout le monde était énervé parce qu'ils ont conquis le monde du Temple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ils ont conquis le monde du Temple. Tout le monde était énervé, là. Enfin, on est chez nous. OK? Et les États-Unis, ils les ont forcés à leur tourner, à leur donner aux enfants. Jacob et Zaheu. OK? Je fais des cadeaux aux Américains pour qu'ils continuent de faire du bien. Bon. On a réussi à se rendre à 8 heures. Simon, est-ce que tu veux nous conduire dans la prière, c'est-à-dire? Merci, Notre-Dieu, pour ces prophéties qu'on a pu regarder ce soir et plusieurs confoits qui se sont accomplis avec tellement de précision. C'est merveilleux de voir ton œuvre et d'être témoin de ce qui se passe. Et que tu puisses continuer à nous rendre vigilants. Et on te remercie pour ce temps ensemble. Et chacun de nous, dans le nom de Jésus, en amour. Restez là. Restez là. Bougez pas. Bougez pas. Je vais reprendre une photo. S'il vous plaît.